Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine 6 du Moukitipa Internet Tout-il pour apprendre. La semaine dernière, nous vous avons incité à produire de l'information, à la publier et à la partager. Cette semaine, nous abordons le thème de la collaboration et nous vous invitons à investir pleinement la communauté et à être force de proposition. Vous avez repéré des exemples de travail collaboratif réussis ? Mettez-les en lumière et expliquez en quoi la démarche vous a séduite. Examinez, analysez et racontez vos expériences, dans le cadre de votre travail, de vos études, en tant que bénévole dans une association. Demandez simplement de l'aide, exposez les difficultés que vous rencontrez. Vous serez surpris de trouver des participants aux questionnements similaires et des personnes ressources pour vous guider. Allez à la rencontre des autres et soyez curieux. Entamez une réflexion avec d'autres participants sur la thématique de la semaine ou sur une problématique qui vous intéresse. Retrouvez-vous pour prendre des notes en synchrone en visionnant une vidéo. Vous le voyez, il y a mille et une manières de s'approprier la thématique de cette semaine. Mais peut-être qu'avant de vous lancer dans une aventure collective, vous éprouvez le besoin de faire le point sur votre apprentissage et vos objectifs de départ. Vous pourrez alors, avec plus de clairvoyance, aborder l'aspect collectif et social de l'apprentissage et vous demander « Comment apprend-on en groupe ? Qu'apprend-on en groupe ? Quelle est l'influence des autres participants ? » Et vous, quelles sont les modalités qui sont les plus favorables à votre apprentissage ? Dispositif synchrone, asynchrone, en présentiel ou tout en ligne ? Et comme c'est certainement un mélange, dans quelle proportion ? Vous pouvez même étendre votre réflexion à votre environnement physique de travail. Est-il tout numérique ? Quand avez-vous recours au papier ? Écrivez-vous à la main ? Travaillez-vous dans votre cuisine ou dans un bureau ? Autant de points qui influencent et définissent votre écosystème personnel d'apprentissage. Si l'on reprend les cinq points de Dave Cormier pour réussir un MOOC, il est temps de réseauter et de se regrouper. Et pour illustrer la thématique lors de la séance synchrone, nous aurons le plaisir d'être avec Stéphanie Devancé, une éthypienne de la saison 1 que nous accueillerons en tant que conceptrice TIT-8 MOOC, un dispositif original d'apprentissage par la pratique et par les pairs. Plus que jamais cette semaine, la dynamique connectiviste est à l'œuvre. Je vous souhaite beaucoup d'interactions et vous donne rendez-vous lundi 17 novembre à 20h30 sur notre chaîne YouTube MOOCFR. A très vite !